Salut à toi, bienvenue dans ce tutoriel où je vais t'expliquer comment obtenir ta carte bleue crypto.com Tu vas sur l'application donc bien sûr au préalable il faut être inscrit donc pour t'inscrire il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo où tu auras le lien d'inscription une fois que tu es inscrit et que tu as validé ton email donc l'email que tu vas recevoir tu vas pouvoir aller sur ton smartphone et paramétrer puisque en fait il faut utiliser le smartphone donc tu vas aller sur le smartphone tu vas pouvoir paramétrer ton compte surtout le valider et donc avec le smartphone tu vas voir en rentrant dans l'application crypto.com on va te demander de créer un mot de passe donc à 6 chiffres voilà donc tu crées un mot de passe à 6 chiffres surtout il faut bien t'en souvenir surtout c'est très important ensuite donc une fois quand tu vas vouloir te loguer à chaque fois que tu vas vouloir te loguer sur l'application donc on va te demander de rentrer ce mot de passe donc là je vais le rentrer donc bien sûr je ne l'ai pas fait devant vous c'est personnel donc voilà donc là je suis dans ma page de présentation donc sur mon téléphone et donc j'ai les 46 euros qui sont dans ma balance donc les 46 euros de l'inscription enfin ce qui correspond à 50 dollars donc c'est les 50 dollars de l'inscription puisque je suis passé par un lien d'affiliation donc toi aussi si tu passes par un lien d'affiliation tu vas avoir 50 dollars d'offerts et moi aussi je vais recevoir 50 dollars et pareil donc pour toi après si tu fais rentrer un ami de la famille ou des gens qui tu parles de crypto-monnaie et bien tu vas pouvoir aussi gagner 50 dollars sur chaque inscription et eux aussi donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde et même pour crypto.com puisque eux ils ont des adhérents en plus et c'est un peu comme Boursorama tu vois sur Boursorama ils t'offrent 80 euros pour 80 euros pour celui qui s'inscrit et 80 euros pour celui qui l'a parrainé même des fois ça monte jusqu'à 150 euros quand ils font des périodes de promotion donc très intéressant et il y a plein de banques qui font ça donc c'est pas un truc exclusif c'est un truc qui est bien connu donc autant en profiter voilà donc dans cette application donc tu vas avoir pas mal de choses donc ici tu as les cartes donc si tu veux donc acheter une carte c'est ici voilà donc là il te demande de sélectionner la carte donc tu as les privilèges de chaque carte normalement déjà en dessous donc ça j'en ai déjà parlé enfin j'avais pas fait une vidéo exprès mais je vais peut-être en faire une donc ça se trouve elle est déjà en ligne au moment où tu regardes cette vidéo donc ça c'est la carte gratuite donc ici tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit elle est gratuite et donc elle va te permettre d'avoir 1% de cashback sur tous tes paiements voilà après bon après tu as la ruby donc la ruby elle te permet d'avoir 2% de cashback et 100% alors 100% back moi je ne sais plus c'est quoi exactement tu as Spotify ah oui 100% de oui c'est sur l'abonnement Spotify tu es 100% remboursé sur ton abonnement Spotify donc puisque c'est des paiements mensuels tu as remboursé chaque mois de ton abonnement Spotify bref voilà après si tu prends celle de alors par contre oui au niveau du prix la ruby donc moi c'est celle que je vais prendre c'est celle que généralement les gens prennent la majorité donc là il faut staker donc tu vois ici il y a marqué with MCO stake tu peux faire sans staker mais je crois que après tu n'as pas de voilà tu vois si tu ne veux pas staker de MCO ça t'enlève les privilèges donc déjà ça te baisse ton cash ton cashback sur tes achats à 1% le 2% et tu n'as pas le Spotify remboursement je ne crois pas que tu l'aies je ne sais pas up to 9 ou tu as le droit à 9,99 je ne suis pas sûr que tu l'aies c'est vrai que je n'avais pas cliqué dessus donc je ne suis pas sûr bref oui tu ne l'as pas parce que là tu as la coche verte et là quand on passe sans staking tu n'as pas la coche verte donc tu ne l'as pas ensuite donc la verte donc 3% de cashback tu es remboursé 100% sur tes abonnements Spotify et Netflix tu as accès au launch d'aéroport donc voilà quand tu attends ton avion tu peux avoir accès au launch ce qui est cool sauf que là il faut staker il faut staker 500$ bon 500 MCO ici c'est 50 MCO alors je ne sais plus où ils le mettent là ils ne le mettent pas ils ne le marquent pas spécifiquement si voilà il faut hold 50 MCO donc staker pendant 6 mois et là il faut staker 500 MCO pendant 6 mois quand tu prends la carte donc la grise ou la rose ou la gold enfin la gold rose tu as 4% de cashback 100% remboursé sur Spotify et Netflix accès au launch plus une personne tu peux inviter en plus une personne donc si vous êtes en couple ta compagne ou ton compagnon aura accès avec toi donc au launch tu as 10% de 10% de remboursement sur tes réservations Expedia donc voilà donc ça c'est récapitulatif et tu as par contre il faut payer 5000 MCO il faut staker 5000 MCO pendant 6 mois ensuite tu as la black donc là c'est la plus puissante enfin celle qui t'offre le plus de privilèges 5% de cashback sur tous tes achats 100% donc Spotify et Netflix tu as aussi 10% de cashback sur Expedia sur tes achats enfin réservation Expedia et Airbnb et tu as accès au launch plus une personne et elle coûte 50 000 MCO donc enfin elle coûte c'est à dire tu dois staker 50 000 MCO pendant 6 mois donc c'est quand même 6 mois 50 000 MCO ça représente 250 000 euros voilà pour dire pour celle-ci 5000 MCO ça représente 25 000 25 000 euros pour la gris la verte enfin la jade et la royale indigo les les 500 MCO ça représente donc 2500 euros et donc pour la ruby les 50 MCO ça représente ça représente 250 euros et donc tu as la bleue je rappelle qui est gratuite mais qui ne t'offre pas vraiment de privilèges à part le cashback de 1% voilà donc moi je vais prendre celle-là ici donc je sélectionne la ruby style donc j'ai 4 étapes pour finir l'acquisition de la carte donc je dois holder du MCO pendant 6 mois 50 MCO je dois accepter les conditions je dois fournir une preuve de de résidence et ouais je dois enfin je dois valider mon identité en fait donc 180 180 jours moi ça ne me dérange pas parce que de toute façon je sais que j'ai la quelque part j'ai la conviction que crypto.com va donc déjà le cours du MCO je pense qu'il va grimper je pense que crypto.com est très très solide et donc va ramener beaucoup de personnes donc ça ne peut que grimper donc au contraire staker 250 MCO ça ne me dérange pas du tout donc je suis prêt à le faire au contraire ça va peut-être faire de l'argent qui va donc prendre de la valeur sûrement donc là ça représente 264 euros donc j'avais dit 250 euros en fait c'est 264 euros parce que ça a monté entre temps voilà donc je vais donc moi je vais ajouter une carte de crédit et faire le paiement donc là bon après c'est personnel donc là après chacun fera de son côté là je ne peux pas vous montrer bien sûr c'est privé pour la petite note il y a un feuille de 10 centimes qui vont être pris sur votre compte mais vous allez être remboursé c'est simplement une opération de sécurité moi j'ai déjà vu ça par rapport à d'autres services donc c'est normal il n'y a pas à se inquiéter ah oui petite précision encore les donc les 10 centimes qu'on va vous prélever en fait c'est simplement vous allez recevoir un code en fait sur votre smartphone qui est relié à votre compte bancaire donc il faudra juste recopier ce code là pour valider l'opération donc là voilà j'ai commandé la carte donc maintenant on me dit qu'on me prévient qu'il y aura voilà 3,5% de frais sur je crois que c'est sur les 50 MCO donc sur les 264 euros qui vont être prélevés enfin pour enfin qui vont être ajoutés pour la livraison de la carte voilà pour les frais de livraison de la carte voilà donc c'était juste pour vous préciser donc là je continue donc voilà c'est fait donc les 50 MCO sont holdés pour 6 mois et donc je recevrai ma carte bientôt voilà donc après j'ai encore des choses à accepter et puis ce sera bon donc là c'est l'étape pour nous pour pour vérifier donc mon adresse donc ils me demandent un document ils vont certainement me demander un document à télécharger comme preuve d'adresse donc une facture de téléphone une facture EDF électricité ou enfin voilà des choses comme ça je crois que l'équitance de loyer aussi c'est possible voilà donc maintenant ben voilà j'ai j'ai simplement validé tout ça donc bien sûr la vérification d'adresse donc j'ai fait une photo sur l'application directement d'une facture d'une facture d'électricité voilà simplement et donc elle est en pending et puis après une fois qu'ils l'ont vérifiée elle sera complétée tout sera ok voilà donc fin de ce tuto et n'hésitez pas à regarder les autres tutos concernant crypto.com pour avoir plus de précision sur l'application sur les choses qu'on peut faire dessus allez ciao je sais pas à la fin de ce je sais pas à la fin de ce